C'est un très grand jour pour Dixon Constant. Notre métier c'est concevoir, produire et commercialiser dans le monde entier des textiles techniques pour l'amélioration de l'habitat. Nous sommes présents sur quatre marchés. Bien sûr on est connu pour être le leader mondial de la Toilastor mais on fait aussi beaucoup de tissus d'ameublement pour l'extérieur, pour le mobilier de jardin, parasols, coussins et beaucoup d'autres choses. Nous produisons aussi de plus en plus de tissus d'ameublement pour l'intérieur, nous produisons beaucoup de toiles pour l'industrie marine et depuis quelques années nous produisons aussi de la toile pour le revêtement de sol technique. 96% de tout ce que nous vendons dans le monde est produit dans les Hauts-de-France. 80% de notre production est exporté et nous exportons dans 110 pays dans le monde. Depuis dix ans on s'est fortement développé puisqu'on a eu une croissance moyenne au cours de ces dix dernières années de 7% par an. Essentiellement dû à l'innovation, à la création de nouveaux produits. Et donc depuis à peu près 2018, 5-6 ans, on se posait la question qu'est-ce qu'on va faire, comment on va se débrouiller pour continuer à augmenter notre capacité de production en sachant que le site de Ouescal était à saturation. Dans ce contexte, on a donc en 2020 visité quelques sites dont celui-ci et on a signé juste deux mois après donc ce site qui était d'ailleurs en friche depuis 12 ans. Nous nous étions engagés au départ sur la création de 75 emplois. Sur 75 emplois, on devait investir 40 millions d'euros. Finalement, on a investi 70 millions d'euros parce qu'on a décidé d'aller plus vite dans notre process d'investissement. Nous avons aussi à aujourd'hui, on a embauché 130 personnes pour ce site et à terme, on devrait être ici dans ces bâtiments aux alentours de 150 personnes. Alors le site ici va essentiellement produire du textile pour l'ameublement, pour des petites séries, pour nous permettre de nous démarquer de l'ensemble de nos concurrents.